PMU, partenaire officiel du Racine Club de Lens, vous présente Jour de Conf. On progresse dans la maîtrise collective, on sait qu'on est capable d'être costaud, on sait qu'on est capable d'être des fois bien efficace, c'était le match de Sochaux, mais on a envie de garder ces deux efficacités-là dans les deux surfaces, défensive et offensive, et puis entre deux, d'avoir une bonne maîtrise pour fatiguer l'adversaire, pour créer des brèches, et je trouve que les joueurs se trouvent de mieux en mieux, et quels que soient les joueurs. On a des vidéos, donc on va préparer ce match-là de la même manière que Chambly, que Valenciennes, souvent on présente aux joueurs un montage vidéo sur les qualités, et j'irais un peu les faiblesses de cette équipe. C'est une équipe extrêmement organisée, qui joue habituellement, je dis habituellement, parce que sur un match ça peut changer, mais un 4-4-2 extrêmement organisé, discipliné, un bon bloc équipe difficile à manœuvrer, avec des qualités offensives, où en 3-4 passes, ils peuvent vite se montrer dangereux, donc c'est vraiment le profil d'équipe prête pour faire un exploit aux Coupes de France. C'est à nous d'être à la hauteur, et à chaque fois on est prévenus, mais de faire ce qu'il faut. Après l'incertitude, ça sera quand même sur le terrain, puisqu'ils n'ont pas joué la semaine dernière à cause des intempéries, donc on suppose que le terrain ne sera pas de grande qualité, comme c'est souvent à cette époque-là, en décembre, pas spécialement à Dieppe d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada